Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20 et c'est Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur la chaîne du Grand Capital, Fabrice Puffini nous appelle BFM Pognon. Donc merci d'être ici parce qu'on aime bien confronter les points de vue et c'est intéressant parce que vous n'avez pas forcément les mêmes avis que beaucoup de gens qui nous regardent, notamment les entrepreneurs mais les patrons de PME aussi qu'on avait fait confronter il y a quelque temps pendant la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, c'était très intéressant. On va donc parler du budget, du plan d'aide aux entreprises, notamment en comparaison au plan allemand de bouclier tarifaire pour l'énergie qui va être présenté aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, je commence comme ça tiens, est-ce que vous pensez que le gouvernement français en fait assez pour les entreprises, notamment les TPE et les ETI, pour les protéger de ce tsunami énergétique qui leur tombe dessus ? Globalement je pense qu'il en fait trop pour les très grosses entreprises et pas assez pour les TPE, PME. Alors c'est pas seulement la question de l'énergie. Moi je vais lancer une mission d'information au niveau de la Commission des Finances sur la question de la fiscalité des entreprises. Parce que j'ai dû à la comprendre pourquoi les PME, qui représentent une grosse partie du tissu économique en France, payent en moyenne 25% d'impôts sur les sociétés pendant que les 300 plus grosses entreprises payent à peu près un peu plus de 17%. 17% c'est ça, ça s'est réduit, il y a une époque, vous savez l'écart est encore plus grand. Oui, mais il est toujours très important et que vous avez des très grosses entreprises comme Total, vous le savez, ça fait scandale, qui explosent ces dividendes et qui payent zéro impôt sur les sociétés en France. En France, mais qui payent beaucoup d'impôts dans le monde. Oui, oui, enfin beaucoup, beaucoup, c'est relatif. Justement, en tout cas c'est une discussion à avoir. Et donc là il y a un sujet qui est posé. Et j'allais dire, c'est un peu la même chose. Je vais pousser votre raisonnement dans son retranchement éricoté. Est-ce que ça veut dire que vous ne seriez pas contre l'idée de baisser la pression fiscale sur les PME ? On est pour un impôt progressif sur les sociétés, je vous le dis, qui pourrait être d'ailleurs en fonction de certains critères, de savoir à quoi est utilisé le profit des entreprises, combien de salariés sont employés, est-ce que les critères sociaux, les critères écologiques sont respectés ? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un peu une usine à gaz de faire ça ? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller déficit sur les critères ? C'est le rôle de l'État d'organiser la fiscalité, ça c'est clairement. Et donc à partir de là, d'avantager ceux, par exemple, qui font beaucoup pour l'emploi, qui font plus pour l'emploi, plus pour l'investissement, plus pour le développement économique, plutôt que pour les dividendes. Les Allemands font ça aujourd'hui, dans le plan de soutien à leurs entreprises, ils vont conditionner les aides au fait que le maintien des activités industrielles en Allemagne. Mais à bien des égards, le plan de soutien... Et aussi à la non-distribution aux actionnaires de dividendes aux actionnaires, c'est aussi une des conditions. Mais il y aurait vu, là on n'a pas pu la présenter, parce que ça s'est arrêté avec le 49.3, mais dans la partie des recettes, du budget recettes, vous savez comme moi qu'il y a eu un amendement de mon collègue Matéi, qui est le président du Modem, qui avait imaginé taxer les super profits en taxant les super dividendes. Nous, on n'a pas pu le présenter, on avait une autre mesure qui était, à mon avis, encore plus intéressante, si je peux me permettre, vis-à-vis de Matéi, qui était l'idée de dire, on regarde les entreprises qui ont versé beaucoup plus de dividendes que dans la période d'avant-crise, et on taxe les entreprises en fonction du volume des dividendes, c'est-à-dire pas des profits, parce que les profits, vous pouvez les utiliser pour faire des investissements, mais en fonction des dividendes, c'est-à-dire ce qui alimente la rente capitaliste de manière totalement disproportionnée. Pardon, je me fais peut-être l'avocat du diable, selon vous, mais ce qui permet aussi d'attirer les investisseurs pour investir dans les entreprises. Ben ça, c'est à voir, justement, le problème de ça, c'est que les chiffres ne le montent pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, proportionnellement, on voit bien comment les dividendes ont explosé, mais on ne voit pas comment proportionnellement les investissements ont augmenté à la hauteur des dividendes. Bon, c'est tout le problème, tout le problème de la politique dite du ruissellement, de la compétitivité, et pour le moment, on trouve que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'apporte pas ses fruits. Éric Coquerel, comment vous voyez le plan allemand, le plan de 200 milliards pour protéger les ménages et les entreprises, surtout les entreprises ? Beaucoup disent qu'il y a distorsion de concurrence, que la France n'en fait pas assez. C'est quoi votre position là-dessus ? Pour vous, il y a une rupture de concurrence ? J'ai deux positions. La première, c'est que le plan allemand rappelle que les Allemands défendent leurs intérêts nationaux et que les nations n'ont pas disparu dans le cadre de l'Union européenne. On l'a un peu souvent oublié. Pourquoi ? Parce que, globalement, ça fait maintenant, depuis la création de l'euro, qu'on a une politique de l'Union européenne, et la France, malheureusement, est trop suivie, ce qui suit les intérêts économiques, en tout cas des rentiers allemands. C'est ce qu'on appelle l'ordo-libéralisme, c'est-à-dire un politique de compétitivité. Et là, c'est la même chose, sauf que là, cette fois-ci, les Allemands sont en train, eux, de pivoter complètement, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent qui va à la fois permettre effectivement d'être un bouclier tarifaire, de protéger leurs entreprises, de procéder aussi à une relance de l'économie au moment où on sait qu'il peut y avoir des... Parce qu'ils en ont les moyens, également, pour protéger leurs entreprises, parce qu'avant, ils ont fait le ménage, entre guillemets, dans leur fiscalité, dans leur compétitivité. Ça serait un long débat de savoir ce que l'Union européenne a permis à l'Allemagne, notamment, en termes de la façon d'utiliser les pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne suite à la chute du mur. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais nous, on a les moyens aussi de le faire. On pourrait très bien développer une politique économique différente. Nous, on avait proposé, par exemple, d'aller chercher des recettes en réinstaurant un ISF progressif, d'en finir avec la flat tax, d'aller faire une taxe sur les super profits. Tout ça rapportait des dizaines de milliards qu'on pourrait très bien investir dans, justement, le pouvoir d'achat. On pourrait très bien aussi décider que, et les Allemands le font, beaucoup plus que nous aujourd'hui, d'augmenter les salaires. Vous avez vu la décision de Lufthansa, 17% d'augmentation, donc ils font exactement ce qu'il faut faire. Pour Iguet Metal, les 3,8 millions de salariés de l'industrie, ils réclament 8% d'augmentation et, pour l'instant, le patronat a 10 niets. Oui, d'accord, mais ils ont plus pris ce chemin-là que nous, nous le faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a un gouvernement qui dit les entreprises devraient augmenter les salaires. Bon, voilà, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, ils ne le font pas. Et le jour où il y a des salariés qui se mettent en grève pour faire en sorte que Total augmente les salaires, ils se tournent contre les salariés. Ce n'est pas tout à fait la même logique. Éric Coquerel, vous venez de nous donner quelques-unes de vos réponses fiscales. C'est souvent des augmentations d'impôts. Vous dites, il faut réinstaurer un ISF progressif, il faut supprimer la flat tax. Il y a d'autres pays qui font le contraire. Regardez, les Américains, les réponses quand il y a une crise, c'est justement de baisser la pression fiscale pour être plus compétitif par rapport à la concurrence. Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf ? C'est ce que nous disent les entreprises qu'on reçoit. Pourquoi, quand on regarde la structure de la fiscalité sur les entreprises, l'impôt de production, ils sont quatre fois plus importants ici qu'en Allemagne ? Vous savez aussi qu'on est les champions d'Europe de la reversion aux entreprises. À peu près 160 milliards par an qui sont reversion aux entreprises. On est les champions d'Europe, on est numéro deux derrière le Danemark de la pression fiscale. On est champions d'Europe de la reversion des entreprises. 160 milliards sont redistribués aux entreprises par an, à peu près un tiers en termes d'exonération, un tiers en termes d'aide fiscale et un tiers en termes d'aide directe. Donc c'est quand même beaucoup. L'exonération, c'est juste pour corriger peut-être certains excès de la fiscalité. Ça va en même temps. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je tiens au modèle social français. Moi aussi. Monsieur Macron a largement écorné. Pour ça, il faut des cotisations. Donc, non, je ne partage pas ce point de vue. Déjà, deux choses. Nous, on n'est pas pour augmenter les impôts comme ça de manière globale. On est fait en sorte que les impôts soient plus justes et qu'ils rapportent plus. Et que les cadeaux qui ont été faits aux plus riches, et notamment, surtout, aux plus riches de nos concitoyens qui ont du capital, eh bien, à nouveau, soit rétribuent l'État de manière plus juste. Parce que les recettes de l'État, ils manquent. Moi, je crois que... Vous savez, on avait fait un contre-budget avec nos partenaires de la NUPES pour ce budget, où on dit qu'il faudrait partir des besoins, des besoins écologiques, notamment. Le premier besoin, il est écologique. On le voit bien aujourd'hui. On vient de vivre le mois d'octobre le plus chaud. Les besoins sociaux... Vous avez augmenté 12 milliards d'euros, les crédits, pour la rénovation énergétique. Absolument, qui ont été votés. Plus 3 milliards pour les lignes du quotidien et les trains nuits. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut. Un mot sur la transition écologique. Est-ce que vous n'êtes pas désespérés ? Nous, on l'est. Même ici, quand on voit les prévisions de l'OPEP pour la consommation de pétrole au cours des 10 prochaines années, ça va continuer d'augmenter, notamment parce que les pays en développement nous disent « On veut du pétrole ». C'est tragique. On voit ce qui se passe sur la planète, l'embrasement généralisé, et on sait que dans les 10 prochaines années, on va consommer encore plus de pétrole. Justement, on en vient... Et investir aussi. Et investir encore sur le pétrole. On en vient au sujet dont on discutait juste avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait assez aujourd'hui en fonction de ce qui se passe au niveau du climat, de l'environnement, de la biodiversité, pour la bifurcation écologique ? La réponse est non. Non, mais est-ce qu'on peut le faire seul ? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe peut le faire seule, alors que... Déjà, la France pourrait donner l'exemple. Moi, vous savez, j'ai confiance dans l'exemplarité que peut produire la France quand elle part sur un chemin. Si la France s'engageait réellement sur une politique de bifurcation écologique, je pense que ça ferait des émules dans l'Union européenne. Regardez ce qu'on vient de dire pour l'Allemagne. Vous le dites vous-même. Vous dites que l'Allemagne fait un plan de 200 milliards, etc. Et quelque part, la question est... Elle subventionne le gaz et l'électricité fait à base de charbon et de gaz. Oui, je vais parler d'un autre sujet. Je vais parler en termes de protection, de... Donc, nous, on pourrait exactement faire la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, dire... Eh bien, nous, nous avons une politique qui parle à l'avenir, qui, effectivement, permet... C'était les 12 milliards de l'isolation thermique. Ce n'est pas juste par plaisir de dépenser. C'est que, là, pour l'instant, MaPrimeRénov, qui est le dispositif du gouvernement, c'est environ 60 000 seulement rénovations globales par an. Il en faudrait 700 000, d'après à peu près tous les ONG, pour arriver, d'ici 2050, à avoir un plan de sobriété correct. Bon, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Donc, il faut de l'argent. Et il y a une urgence. Il y a une urgence. Le train, c'est la même chose. Si on veut faire en sorte d'arrêter avec le tout camion, de repasser aux frettes, il faut le faire. Et pour ça, il faut de l'argent. Et furez-vous, je termine là-dessus, c'est que si vous mettez... Si vous investissez cet argent dans l'isolation thermique, si vous investissez cet argent dans le train, vous faites vivre des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises du bâtiment qui vont travailler là-dessus. Et ça crée de l'emploi. Merci, Eric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.